Alors ce type d'opération de secours est plutôt fréquent en montagne pendant l'été, mais d'ordinaire les personnes qui appellent arrivent toujours à expliquer là où elles se trouvent. Voyez ce reportage dans les Hautes-Pyrénées auprès d'une brigade spécialisée. Il s'agit de CRS dont la seule armée, le mousqueton Yacine Benjanet, David Bress. Les sauveteurs viennent de recevoir l'appel d'un randonneur en détresse. Je me suis paumé, j'ai plus de jambes, j'ai plus rien. Heureusement l'homme a un téléphone portable. Il peut donner quelques indications sur sa position. Et là, par un moment, il s'est perdu, il a dû se perdre à la dame. Immédiatement, l'hélicoptère part à sa recherche. La forêt est dense, mais au bout d'une demi-heure, l'homme est localisé. Impossible de se poser, il faut élitroyer. L'homme est indemne, juste déshydraté. Pour lui, rien n'a déboursé, car en France, les secours sont gratuits. Mais accidents graves ou touristes étourdis. Pour les sauveteurs, chaque intervention est une urgence. Il y a des gens qui, si on va les chercher de suite, il n'y aura rien. Et si on ne va pas les chercher, ils sont dans un milieu qui leur fait peur, qui est hostile. Et là, on peut assister à un drame. Autre intervention, un touriste anglais a fait une mauvaise chute de cheval. Ça n'a pas l'air très grave, on a quand même immobilisé la jambe. Et on descend au poste pour faire un bilan plus approfondi. Traumatisme du genou, il est finalement évacué vers un hôpital pour faire des radios. Comme lui, 230 personnes ont été secourues l'année dernière dans les Hauts-de-Pyrénées. Mais ces montagnes en ont tué 12 autres. C'est souvent des alpinistes en hauteur, en très haute altitude, qui font des chutes. Après ça, il peut y avoir des malaises cardiaques, des gens qui s'aventurent sur des sentiers, pas préparés à leur randonnée, mal équipés. Les sauveteurs ne sont pas épargnés. Crash délico ou avalanche, cette section a perdu 4 hommes en 8 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada